Donc oui, nous sommes en compagnie d'Anas Cournif, l'homme qui s'est immolé par le feu devant sa fac pour manifester, pour dénoncer, et puis après il va nous raconter, du coup j'ai abrégé vite fait, et puis j'avais fait une vidéo sur lui, et j'ai reçu des menaces de mort pour ça, c'est incroyable pour cette vidéo, j'ai pas compris, je pleure tous les soirs, et je dis que c'est du racisme systémique, mais bon, pas grave on passe. T'as reçu des menaces pour ça ? Ouais, fout-toi le feu, menace de mort, fout-toi le feu, consul, ok, j'ai pas compris, c'est un de tes fans, je sais pas. Donc oui, allez, est-ce qu'on commence l'interview maintenant ? Bah déjà, on va faire basique, t'es qui ? Est-ce que tu te présentes, je sais pas, ton parcours par exemple, le truc chiant, si tu veux parler de ton enfance, tes études, ton service, ton travail, et tu peux omettre certains détails si tu veux, tu fais ce que tu veux. Euh, bah allez, si tu veux, j'ai eu un parcours militant qui a commencé assez tôt. Ouais. J'en avais 14 ans, j'étais vers le PES, à l'époque, à mes... sauf que la même année, Hollande a été élue. Hollande, oui, je m'en souviens. Du coup, bon, les 6 premiers mois, les 6 premiers mois, je faisais genre, ouais ouais, c'est le socialisme. Puis, à un moment, à un moment, j'en avais fait un peu marre, je suis passé un peu plus vers la gauche, un peu plus dure. Vers le lycée ? Ouais, au lycée, je suis passé... Alors, au début, je débattais avec Romain de Lutourière, qui, et par la suite, j'ai rejoint, j'ai décidé d'aller me syndiquer, en fait, j'ai poussé la porte d'une bourse du travail, et j'y suis allé, quoi, voilà. J'avais personne dans mon entourage qui était militant, ni rien. C'était le seul de ta famille qui était ancrée à gauche, en gros. Ouais, un peu, c'est un peu ça. Alors, enfin, non, tu vois, mon père, genre, tu lui demandes pour quelle partie il vote, il t'a dit Romicologie Les Verts, mais, tu sais, à la base, c'est un paysan, c'est un paysan qui vient du Maroc, donc, forcément. Ok. Et, par contre, tu as omis quelque chose, je sais pas si tu veux le dire, mais t'as pris quoi comme filière au lycée ? Question qui dessus ? Ah, j'ai mis la filière ES, éco-éco-éco-éco-éco-éco-éco. J'ai eu peur que tu me dises L, là, j'ai ouf. Ah non, j'ai un mec blé. Parce que, quand même, souvent, c'est... Ils vont là-bas, souvent, à la gauche, c'est un peu plus à gauche, enfin, ça existe le pays, maintenant, mais... À un moment, c'était très cliché, tu vois, les ES, c'était un peu les futurs docteurs, ES, c'était un peu les jeunes cadres dynamiques dans le futur, et puis, L, c'était un peu ceux qui vont aller à la fac de socio, c'est ça pour faire cliché. Non, 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 pour le coup, ES, c'était les deux profils. Ah ouais ? C'était public ou privé, ton truc ? Public, public. Ouais, parce que moi, si t'as un privé, c'était un peu des... Un peu des semi-bourgeois de campagne, tu vois, qui vont tous faire jeunes cadres dynamiques, parce que c'est fils de papa maman. Ouais, non, moi, c'était du public à Saint-Etienne, donc... Ok, 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 donc après, là, t'es syndiquée, et après, tu fais quoi après le lycée, du coup ? Après le lycée, alors, à un moment, j'ai tourné autour de la coordination de coïcs anarchistes, et par la suite, j'ai été proche du NPA pendant quelques mois, ça m'a pas plus, plus que ça, donc je suis cassée. Ah, t'as tout un peu essayé, en fait, à gauche. Ouais, 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 un petit peu. Et à la fac, donc, j'ai rejoint Solidaires étudiantes, j'ai aidé à remonter le syndicat de Solidaires étudiantes à Lyon, voilà, à l'époque. Puis j'ai été secrétaire fédérale à Solidaires étudiantes, 2017, 2018 à 2019, du coup, et jusqu'à la brûlure. Donc, j'avais quelques responsabilités au niveau national, voilà, voilà. Ah, carrément. Et là, t'es à la fac, du coup, mais t'étais en quelle filière ? Euh, sciences politiques. Sciences politiques. Sciences po. Alors, oui. T'avais un bon dossier, quand même, pour rentrer là-dedans. Euh, ouais, et puis, non, c'est même pas que ça, c'est... Enfin, en fait, attends, c'est sciences politiques à Lyon 2, donc... Donc, à la fois, le niveau pour rentrer est plus bas, et à la fois, les profs, ils sont de très bonne qualité aussi. C'est la meilleure fan des sciences politiques de France, donc... Carrément, la meilleure ? Ouais, 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 ça, c'est des profs des IEP qui le disent, voilà. Ok, parce que souvent, il y en a qui disent tous, c'est ma fac la meilleure, c'est mon école la meilleure, venez chez nous, tu vois, c'est... Ah non, non, nous, au contraire, nous, en tant qu'étudiants de Lyon 2, on est en mode, c'est bizarre qu'on dise que c'est la meilleure, Et, en fait, les profs ont tendance à... les profs des autres fac ont tendance à confirmer. Ok, ok. Donc, t'as fait combien d'années à la fac ? Euh... Alors, j'ai fait une L1. Ouais. J'ai fait... Euh... deux L2 et un mois. C'est... C'est long, t'as coupé les bourses, non ? C'est pas là ? Ouais, c'est ça, ouais. Pourquoi ? Parce que tu te branlais les testiculos ? Tu jouais trop à des jeux vidéo ? Qu'est-ce que tu faisais ? Non, en fait, euh... En fait, bon, c'est un énorme mélange, disons que... Disons que, en gros, l'année d'avant, j'avais eu une mononucléose, j'avais en parallèle mes responsabilités, de secrétaire fédéral à Solidarité. J'avais aussi un peu de militantisme local. Euh... Et en fait, avec la mononucléose, ça a vraiment coincé, parce que, de base, quand t'as eu une mononucléose, t'es crevé. Et t'es surcrevé, en fait. Euh... Mais là, euh... Mais là, en plus, tu es... En gros, je me suis... Je m'ajoutais 60 heures, avec 20 heures de cours, à ma mononucléose qui me couchait, donc voilà. Globalement. Du coup, c'est la mononucléose. Mais du coup, la fac, elle n'aurait pas pu, je sais pas, te faire passer une année à blanc, où tu fais rien, après, tu reprends tranquillement ? Bah, en fait, quand j'en avais discuté avec l'agent... Enfin, la... Ah, comment ça s'appelle ? L'assistante sociale, voilà, du Cruze de Lyon, elle m'avait dit, ouais, c'est pas une raison suffisante pour... pour ajouter une année de bourse. Ah, merde. Il y a une petite question qui dit qu'est-ce que tu apprends à la fac de Sciences Po ? Alors, tu apprends beaucoup de choses, tu apprends énormément de choses. Tu apprends à la fois tout ce qui est institutions publiques et politiques locales et nationales. Tu apprends aussi de la sociologie, des organisations et de la sociologie, de la représentation politique. Tu fais aussi beaucoup d'histoires, d'histoires de la vie politique française, notamment depuis 1870, qui est plutôt logique. Et voilà, voilà. Et des relations internationales aussi. Et aussi du journalisme. Ok. Enfin, pour mon cas, parce que j'ai pris une option journaliste. Ok, option journaliste. Ouais, tu voulais faire quoi à la fin ? Journaliste ou... Non, même pas. C'est surtout que... Le journaliste, en fait, ça te permet d'avoir une certaine méthodologie pour réussir à faire des choses concrètes, à mener des entretiens, etc. Tu penses ? Parce que moi, je trouve que c'est pas compliqué. T'as juste à faire une interview comme ça. Après, ça s'apprend en quelques cours, je pense, mais je pense pas prendre des articles sur l'AFP et les repomper, les mixer un petit peu. C'est pas transcendant, quoi. Oui, je suis d'accord. Mais il n'y a pas que ça. Par exemple, Par exemple, par exemple, pour notre journaliste, nous, on faisait des... Enfin, cette année, pour le coup, on a fait des chroniques sur Radio Chrétienne Francophone. Et en fait, globalement, par exemple, on a fait une chronique sur... sur un cas... Enfin, sur le 8 mai, globalement. Donc, on a parlé un peu de... On a un peu parlé des célébrations qui allaient se faire, etc., etc. On savait pas que Macron allait venir ce jour-là, à Lyon. Donc, nous, on a balancé... On a balancé le programme qui était prévu à la base. Oui. Sauf qu'avec Macron qui s'ajoute, le programme, il a complètement été changé. Et du coup, notre chronique, c'est devenu du bullshit. Bon. Voilà, voilà. Donc, cette année, juste un fail, quoi. Juste un fail en journée. Ah oui, t'aurais pu troller Macron aussi. Ça aurait pu être drôle, ça. C'est rigolo, troller Macron. Ouais, mais en fait, je t'explique, notre chronique, on l'a enregistrée à 9h. Ça a été annoncé à 11h qu'il passait et la chronique passait à 11h45. Ah oui, short. Donc, en fait, on s'est complètement fait niquer. Voilà. Voilà, voilà. OK, OK. Petit fait intéressant. Et ensuite, on va arriver à l'immolation. Pourquoi t'as choisi de t'immoler ? Parce que c'est fort, une immolation. Disons qu'en gros, bon, moi, du coup, tu sais, vu que hypothyroïdie, stress en plus, etc., etc. Bah, disons que j'avais eu une dépression super forte. Ou alors un burn-out. Je sais pas s'il faut parler de dépression ou de burn-out. Mais de toute manière, quoi qu'il en soit, j'avais de quoi me foutre en l'air de base. Donc, bon, j'ai décidé cette loi-là parce qu'au moins, je pouvais être utile à quelque chose. Est-ce que tu penses que ça a vraiment changé quelque chose ? Attention, en mode full logos, est-ce que tu penses que ton immolation a changé quelque chose ? Ou alors, ça n'a rien changé ? Moi, je prends du principe que les repas coussins à 1 euro... Enfin, je suis pas le seul à partir de ce principe-là. Il y a un infirmier qui est venu me voir et qui m'a clairement dit « Ouais, grâce à toi, j'ai bouffé pendant deux ans. » Pendant deux ans au couss. Donc, euh... Si tu le dis. Donc, en gros, moi, je prends du principe où les repas coussins à 1 euro... Allez, c'est pour l'hier. C'est toi. Donc, c'est toi l'homme qui a permis ça. C'est incroyable. Alors, attention. Je dis pas que je suis la seule raison, mais je dis juste que la multiplication des drames qu'il y a pu y avoir autour des étudiants a menace. Par exemple, en janvier de l'année même, il y a eu un gars qui a soutenu de son immeuble, Crous. Donc, voilà. Après, c'est bizarre comme méthode quand même de se faire cramer. C'est un truc, c'est hyper douloureux déjà et puis après, t'as des chances de survivre et puis après, t'es peut-être le seul toutes les dix ans à faire ça. C'est vraiment... C'est un peu le spectacle au final. Parce qu'à la base, tu voulais vraiment crever ou c'était pour une... Oui, 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 totalement, totalement. Attends, tu ne verses pas de 5 litres d'essence sur toi et tu n'as pas le feu pour survivre. Déjà, bon, tu sais, pour toute 5 litres d'essence, il faut y aller en vrai parce que c'est... Ça reste... C'est pas que c'est lourd, mais tu vois, genre... Genre, c'est lourd, ça pique, t'as envie de jeter le truc à la boîte. Tu m'étonnes, oui. Voilà. C'est lâche-ple la solution. Alors, ouais, mais tu sais... Ils vont te foutre tes cachetons à l'infini, mais je ne sais pas si c'est une bonne solution de devenir un légume, quoi. Ouais, et puis tu sais, c'est pas que ça, c'est aussi le côté... Parce qu'au final, on te les met, les légumes. Les... Les légumes. On te les met à les cachetons. Mais... Mais... disons que... Que... En fait, voilà. Voilà. C'est... C'est un choix concret. Alors, c'est pas juste... Par contre, dans le chat, on te met genre, oui, c'est bien il, on est d'accord. Il y en a qui disent... Oui, c'est il, c'est juste que j'ai une corde vocale sur deux qui s'est paralysée. C'est chaud. On les voit un peu déconstruites. Ok. Oui. Non, mais c'est ça que même dans la rue, des gens qui me voient me disent Madame... Et... Non, mais Louis de Bourre. L'autre jour... Eh, sur Grindr, c'est sympa, sur Grindr, en vrai, t'y vas. T'as du succès. T'avoues, après que je suis en train de voyager, je suis pas sûr, ils disent ah mais... C'est moi. T'sais, l'autre jour, j'ai été dragué... Dragué par... Par un mec dans le métro, j'étais en mode putain... Ah... C'en est là, quoi, c'en est là, vraiment. Comment ça s'appelle ? Un trap, c'est ça ? Tu es un trap ? Traps, ça. Oui. Dragué par un mec, oui, c'est ça ? Oui. On me demande si j'ai pas fait... Alors, c'est pas ça, en fait, c'est que moi, je suis de la team... De la team fierté, ma mère, elle est agent d'entretien. Je suis du genre à essayer de pas peser, en fait, sur les parents. Je sais, c'est con, enfin, on peut le dire comme on veut, c'est con, etc. mais c'est une fierté, tu vois, c'est un honneur mal placé. Après, quand les gens, ils voient l'article, tu peux comprendre que c'est un peu extrême quand même de se cramer parce que t'as pas eu les bourses, t'as deux ou troisième née d'heure piquage. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Non, mais je suis d'accord, mais c'est pas... En fait, le truc, c'est que ça, c'est une des raisons, c'est pas la seule. Je vais pas m'étendre sur les problèmes personnels que je pouvais avoir dans mon couple, etc. On est pas là, enfin, à mon sens, je suis pas là pour faire ça, mais je me suis dit, au moins, ça servira. Si tu penses ça, pourquoi pas. D'ailleurs, il faut parler de cette photo là, juste leur sujet, parce que moi, ça m'amuse, c'est la photo cyberpunk, du coup, qui me ferait avec le gantelet bionique. Il sert à quoi, le gantelet bionique, là ? On va savoir. En vrai, pour l'instant, c'est un peu limité, enfin, c'est pas que c'est limité, mais, concrètement, ça sert à prendre des objets. Ça sert à prendre des objets, voilà. Est-ce que tu peux prendre ta brique ? Avec sa main robotique. Est-ce que quoi ? Tu peux prendre ta brique. Ta brique. Je ne peux pas dire le mot, mais ça va. Alors non, enfin, non, pas vraiment, ça passe fort. Ah merde, ça l'écrase, c'est chaud. Ouais, ça passe un peu trop fort. Oui, si tu veux faire le listing du dégâts que tu as pris dans le corps, tu le saurais à peu près ce que tu as perdu avec l'immolation ? C'est simple. C'est simple. La zone du galson a été épargnée. Et la brique est sauvée. la brique est sauvée et un morceau de clavicule. Et après, pour le reste, pour le reste, c'est... Oui, mais les yèpes, tu peux marcher avec tes yèpes et les mains, ça va. Oui, tu peux me mâcher, tu peux respirer, tu vois, ça va. Oui, après, moins bien qu'avant. Oui, c'est sûr. Tu vas pas taper des sprints. Bah, tu sais, moi, j'avais moins d'un pourcent, beaucoup moins d'un pourcent, de survie. Ouais. Pour le coup, pour le coup, c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on me dit la sélection fut, bah, en fait, ouais, la sélection fut. Là où 99% des gens sont morts, moi, j'ai survécu. Je sais pas, mais en tout, si à la base, c'était à 100% de validité, là, tu seras à combien de pourcents environ en tout avec tout ce que t'as perdu, environ, si tu peux faire une estimation ? Ah, bah, globalement, au niveau de la sélection, c'est à 80%. Donc, forcément. Ok. Moi, je prends du français pour la sélection. La sélection, pour ça. Maintenant, on va passer aux questions, deux questions malaisantes parce qu'on est là pour ça aussi, ces interviews du malaise. L'AAH, est-ce que c'est le dream ou pas ? C'est le rêve absolu de toucher de l'argent avec l'AAH ou pas ? En fait, disons que quand tu as des soins à côté, etc., c'est sûr que ça t'aide pas mal. Après, on va pas se mentir, l'AAH, elle sert à vivre, certes, pardon, désolé, j'avais tout ça. Elle sert à vivre, elle sert à vivre, certes, mais en même temps, elle sert aussi, elle sert aussi à faire des opérations qui, en gros, ne seront pas forcément remboursées. Ah oui, encore, c'est pas fini, ça fait déjà 2-3 ans. J'en ai encore, là, dans deux semaines, j'en ai une. Et le pognon que tu dois coûter, bordel, l'enfer, c'est moi qui paye, merci quand même les impôts, les impôts au micron. Ah mais, merci à tous les gens qui bêtisent. On est tes esclaves, merci. Non, 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 mais attention, moi aussi, je vais faire partie, enfin, c'est pas que je vais faire partie, mais là, en ce moment, je suis en recherche de taf, en recherche de stage, notamment. Ça, c'est bien, tu voudrais faire dans quoi ? Dans tout ce qui est chargé de mission, parce que les gens en sciences politiques, ils finissent chargés de mission. Mais mission de quoi ? C'est un peu flou, quand même, chargé de mission. En gros, les chargés de mission, ils servent à quoi ? Ils servent à appliquer la politique qui est décidée par les ministères, ou par les mairies, ou etc., etc., au niveau local. Ouais, c'est ça. Un peu le contre-maître des fonctionnaires, en fait. Il y a un peu ce côté-là, mais tu sais, c'est surtout, c'est vraiment être, être celui qui est avec la politique. Voilà. D'accord, d'accord. Et deuxième question malaisante, ou tu veux continuer ? Non, mais je voyais, au final, l'histoire de Bourg, c'était juste un prétexte. Bah, je suis pas forcément d'accord. Dans le sens où, ça t'aide pas, en fait. Ça t'aide pas, ça t'aide pas. ça t'aide pas à être mieux si t'as un burn-out et qu'encore, t'as plus de tudes, le truc, c'est que tu vas pas t'ajouter, t'ajouter une charge en plus. Voilà. Voilà. C'est compliqué. Donc, oui, deuxième question malaisante, est-ce que tu arrives à pécho avec C-T-T, ou c'est un red flag pour les femmes ? Alors, non mais en fait, les deux. Les deux. Dans le sens où, ça critique des gens, très clairement. Mais par contre, ça attire tous les gens les plus relous. Une fois, j'étais... Y'a pas plein des filles humanistes qui viennent « Oh, mon pauvre, tu es trop un guerrier, viens avec moi, non ? » Les gens comme ça. Par exemple, une fois, ouais, bon, il y en a un peu de ça. Mais une fois, par exemple, j'étais assis au bar, alors, histoire de fou, parce que, parce que, bon, y'avait son mec en face de moi, y'avait une dame qui a mis ma main entre ses parties, entre ses parties, enfin, entre ses cuisses, quoi. Voilà, voilà, alors que... Attends, j'ai pas compris. T'étais au bar, elle était juste à côté, elle commence à se toucher, en gros. C'est ça ? Elle met ma main entre ses... Voilà. Ta main, elle prend ta main, elle l'importe en dessous. Ok, j'ai compris. Et pourquoi ? Sans aucune raison, elle arrive, elle fait du harcèlement sexuel, comme ça ? Non, parce que... Je pense que... Alors, on a discuté, elle a été infirmière en service de camp roulé, etc. Je pense que c'est un petit... C'est du paternalisme, ouais. Bon, voilà. Voilà, c'est un petit exemple. Non, c'est pas la même biologique, c'est l'autre. Donc, il pécho plus que 80% du chat. C'est vrai pas mal. Ouais. C'est fou, hein. C'est fou quand même. Juste parce qu'il sort. Ou leur brûlez-vous peut-être ? Peut-être... Et après, vous allez voir cette infirmière. Tu vois, il y a plein de brûlés qui vont se ramener, tu comprends pas pourquoi. C'est assez étrange. Alors moi, en fait, j'ai pas accepté. J'étais vraiment en mode malaise. Il y avait un pot à moi qui faisait des signes... Des signes en mode... Go, go, go ! Moi, j'étais en mode... Non, non, non ! Et non, non, vraiment, pour le coup, j'étais... En fait, le truc, c'est que quand vous draguez des gens, s'il vous plaît, soyez un petit peu... Pas malaisant. Tu m'étonnes que ce soit malaisant. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ultra malaisantes ? On peut passer au chapitre de politique. Oui, oui, si tu veux. Si tu veux. J'attends que les gens parlent dans le chat, justement. J'en ai plus, du coup. Ah si, peut-être la calvicie, Tenerwood, combien maintenant ? Ça a cramé ou ça a survécu ? Les cheveux ? Alors, j'ai le haut qui a survécu. Ouais. Mais j'ai... En fait, ça fait une sorte de vague, en fait, et j'ai un trou derrière. Derrière... Derrière mon quad, et juste en dessous, il y a de nouveau des cheveux. Voilà. Ça va. Un peu calvicie, mais pas trop. En fait, c'est pas qu'elle était pas jolie. C'est qu'à un moment, t'as son mec en face de moi. Je ne... Et vous l'avez regardé, lui ? Disons que... Moi, je suis un gars de la team exclusive, en fait, tu vois. Je ne... Ah, t'es pas pour le polyamour ? Alors... Je dis pas... J'ai rien contre les gens qui veulent ça, mais pas avec moi. Voilà. Alors, tu es conservateur, monsieur et conservateur. Un peu de droite des valeurs. Non, mais logique. Franchement, les gens qui font des couples libres et du polyamour... Comment répandre des MST tutoriels ? Non, c'est... Bah... Il y a un peu ce côté, mais tu sais, si tu décides à mettre des capotes, etc., si tu parles du principe où tu fais confiance à la personne, pourquoi pas ? Mais en fait, le truc, c'est ça. C'est que tu te... Tu mets des règles, mais tu te mets en mille fois plus de règles que les gens qui sont hétéro-simples ou même les gens qui sont homo-simples et qui ne sont pas dans un cadre... dans un cadre... dans un cadre inclusif. Voilà. Ok, ok. Je suis de la team exclusive. Ouais, et je suis aussi un peu hétéro-normé, et c'est normal, parce que je suis un mec de base. Je sais, ça peut paraître fou. Ça peut paraître fou. Il est six. Bon. En fait, là, je suis en train d'experimenter mon cancer. C'est trop tard. Moi, j'ai touché Psyo, tu m'as touché, c'est fini, ça se répand, c'est trop tard. On va passer au prochain chapitre politique. Alors, imagine, t'es présidente, d'un coup, t'as les pleins pouvoirs, t'as réussi à battre tout le monde dans Cyberpunk France avec ton gantle magique. Qu'est-ce que tu fais ? T'es présidente, t'as tous les pouvoirs, tu fais quoi ? J'ai tous les pouvoirs. Je fais quoi ? Je... Je... Enfin, déjà, tu vois, je pars du principe où je n'aurai pas tous les pouvoirs et où, en fait, j'essaierai d'épouser le pouvoir. Je suis de la team syndicaliste révolutionnaire, en fait. Donc, je pars du principe où chaque syndicat prendra le pouvoir au niveau local. Mais là, du coup, si t'es président, il n'y a pas beaucoup de syndiqués en France. Donc, ça ne va pas faire une minorité d'élite syndiquée qui domine le pays. Oui, justement. Justement. Ça poussera les gens à participer au public. Et après, quand tout le monde sera à peu près syndiqué, tu feras quoi, en fait ? Et, ben, après, je fais quoi ? Après, je démissionne et je me remets à appliquer les politiques décidées par ce syndiqué. Ok. Voilà, moi, je suis quelqu'un d'asse... En fait, je suis quelqu'un de... C'est dans une optique assez simple, en fait. C'est... Parce que sur ton compte, je vois, c'est assez complexe comment c'est écrit, ton truc, mais... Techno... Techno bidule, attends, faut que je retrouve... Techno progressiste, ouais. Ben, je suis pour le progrès technologique, donc... Syndicalisme, révolutionnaire et technoprogressisme. Parce que oui, si techniquement... Imagine, le syndicalisme révolutionnaire prend le pouvoir. Qu'est-ce que tu mettrais ? Par exemple, le technoprogressisme, tu aimerais tout dans la technologie, par exemple ? Et je ferais en sorte que la recherche soit beaucoup plus fidancée. Ouais. Et voilà, tout simplement. Enfin, je pense pas que ce soit... En fait, le truc, moi, je me parle du principe où moi, j'aurais la base de pouvoir. Par exemple, les méga corpos, genre Total, LVMH, t'en ferais quoi, par exemple ? Total... Bernard, un autre, tu ferais quoi, ce Bernard ? Le généreux Bernard qui donne des dons ? Ah mais, le généreux Bernard, il ne sortira pas de France. Il ne sortira plus jamais de France. Il va pas être content. Non mais, après, moi, c'est ça. Tu vois, dans le chat, on dit, c'est ce que dirait les dictateurs, je suppose, mais... Mais, ouais. Bah, écoutez, si... si... être un dictateur, c'est empêcher Bernard Arnault de délocaliser et de faire des dagueries, bah, moi, ça me va ! Moi, ça me va ! Du coup, après, si, par exemple, tu le relocalises et après, tu lui mets des bâtons dans les roues en mode, allez, il reste dans l'écran, est-ce que ça va pas défoncer ces sociétés, du coup, elles vont perdre en puissance, après, elles vont devenir avec la taxe au sol, par exemple, si on les nationalise ou un truc comme ça. Je sais pas, après, si tu veux nationaliser les entreprises, les grosses entreprises. Alors, moi, en fait, moi, je suis de la team, non pas nationalisée, mais faire en sorte de répartir les richesses via les syndicats. Après, ça peut pouvoir dire beaucoup de choses, mais en fait, l'exprimation capitaliste, c'est pas juste de la nationalisation, ça peut aussi être de la répartition des biens, des moyens de production. Ça peut être ça aussi. Donc, vraiment, moi, je me dis, je suis pas techniquement juste communiste, même si c'est mon régime préféré. Ok, Et du coup, t'imagines quoi comme système politique qui dominerait un peu tout ça ? Une sorte de dictature de partis uniques ? Plusieurs syndicats qui s'arrangent entre eux à la Kaiser-Rach ? En fait, c'est ça. En fait, tu vois, le mot de Kaiser-Rach, c'est un peu un bon exemple d'implication, enfin, d'implication, d'implication théorique du syndicatisme révolutionnaire, dans le sens où t'as des fédérations qui s'arrangent entre elles et des fédérations de travailleurs par secteur qui s'arrangent entre elles et des syndicats qui le font et en fait, t'arrives à ordonner tout ça pour faire avancer le pays. Et du coup, imagine, il y en a plein qui n'aiment pas ton régime et ils ne travaillent pas. Ils font, non, moi, je reste chez moi, j'en ai marre. Tu fais quoi là du coup ? Genre, tous les cadres dynamiques, les macronistes extrême droite, ils font, je reste chez moi. À un moment, tu sais, frérot, t'es obligé de taffer. Oui, t'es fait. Désolé, désolé de vous le dire, mais factuellement, à un moment, à un moment, t'es quasiment obligé de taffer dans ta vie. Il y a des exceptions, mais... Tu feras un travail plus soft parce que c'est vraiment de l'aïnation, on fait trop d'heures de travail, on devient un légume. Je mettrais un peu moins d'heures quand même, c'est un peu généreux. C'est ça, par exemple, la CGT, elle veut les 32 heures. C'est elle qui a lancé le programme des 32 heures, la volonté de passer à 32 heures, payer les 35. et ça peut être une optique dans laquelle on peut partir. Mais moi, je pars du principe où c'est les travailleurs entre eux qui décideront du nombre d'heures de travail qu'il leur faudra. OK, on ne peut pas. Du coup, il n'y aura plus de patrons dans les boîtes, par exemple, les PME, tout ça, ce sera les ouvriers qui s'argentent entre eux. Il n'y aura plus de patrons. Après, par exemple, si les salariés décident qu'il faut quand même une direction parce que des fois, il te faut une direction, en fait, tu les lis. Tu les lis pour les salariés. OK, et du coup, on le laisse au même salaire, le chef, d'accord ? De quoi ? On l'augmente un petit peu. Le chef, genre tu prends tous les ouvriers, tu en prends un et c'est le chef, il devient le chef ouvrier. Tu le gardes au même salaire ou tu l'augmentes un peu vu que c'est le chef, il a plus de responsabilités et il est au même niveau. Techniquement, en fait, je pense que justement, ça sera à chaque entreprise, à chaque syndicat de décider. Je parle de ce principe-là. Je pense juste qu'il faudra une échelle nationale qui va de 1 à 6 parce que sinon, ça va devenir n'importe quoi. C'est sûr. Mais voilà. Voilà, voilà. Donc voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour de l'utopie. Est-ce que vous avez des questions ? Ah oui, aussi, je suis pour le Frexit. Tu peux pas appliquer ta politique si t'es dans le lieu. C'est logique. Oui, ça c'est sûr. C'est impossible, en fait, actuellement. Alors on peut enchaîner. Question, ton avis sur la gauche actuelle ? Ton parti préféré dans la gauche actuelle ? En vrai, c'est compliqué. Moi, j'aime bien... En fait, le truc, c'est que j'aime bien LFI, mais sans le côté anti-nuke. Anti-quoi ? Anti-nucléaire. Ah oui, mais ça, je voulais en venir aussi. C'est toujours un peu aberrant, ça, c'est LV qui a mis ça en place. C'est bizarre. Ouais, moi, j'ai du mal avec ça parce que, en fait, moi, la seule solution que je vois alternativement nucléaire, c'est les centrales à charbon, et les centrales à charbon, c'est clairement pas mieux, même quand tu prends l'argument principal de LFI sur la question de l'eau qu'il faut pour refroidir les centrales, en fait, il en faut tout autant pour refroidir des centrales à charbon. Donc, à un moment, ça a le bon sens. Donc, ça, oui, c'est un parti que j'aime bien. Après, après, le PCF, j'aime bien. Roussel ? Enfin, j'ai des choses contre Roussel, mais... Il est cancel de partout par la gauche, lui, parce qu'il dit des trucs un peu de droite de temps en temps et ça ne plaît pas trop. C'est ça. En fait, le problème, c'est que Roussel, il dit beaucoup de choses. Alors, je veux bien qu'il fasse du peu plus de gauche et qu'il dise des choses qui sont là pour plaire à la droite. Mais, à un moment, il dit aussi des choses socialistes, quoi. Voilà. C'est ça qui me saoule un peu avec Roussel, c'est qu'à chaque fois qu'on entend parler de lui, c'est parce qu'il dit des trucs de droite et pas parce qu'il dit des trucs de gauche. Oui, parce que lui, c'est parti communiste, on est d'accord, mais qu'est-ce qu'il a de communiste dans son programme, en fait ? Faire quoi pour la France ? Dans les grandes lignes ? Le parti communiste en lui-même a des trucs communistes, par exemple, le fait de nationaliser les secteurs clés de l'économie, bon, ça reste socialiste. Après, le truc, c'est que le PCF, lors du principe où justement, il suivra ce que décidera la CGT. Donc la CGT, c'est ancre à gauche, mais c'est plus dans quelle partie ? Apparemment, c'est plus PCF, selon ce que tu dis. En fait, non, c'est un peu tout. C'est un peu tout ? Parce que, ouais, justement, t'as un peu tout dans la CGT. Mais pareil, t'as un peu tout dans le sud, t'as un peu tout dans... Dans le sud et la CGT, t'as un peu tout. Après, à la CFDT, t'as surtout du PS. T'as peut-être un peu dans le marché. Et la CFTC, la CFTC, ils sont intéressés pour ça, à voter Zemmour. ça me fait... Enfin, à chaque fois, je fais en mode what. Tous ? Ils sont... Ouais, ils sont deux fois plus que la moyenne nationale à voter Zemmour. Je me dis... Parce que lui, c'est libéral, il a rien plus, il a droit de dévaleur en bonus, donc ça n'a pas trop de sens. Ouais, ouais, on est d'accord. Attention, question très importante. Tu préfères bench ou cigare ? Bench ou cigare ? Je préfère... Bah, tu sais, moi, je suis un fumeur de cigare, avec... Donc, le cigare. Cigare, ah, il préfère cigare, on se rappelle, c'est le plus cool. Bench, c'est celui qui est parti au Texas. Cigare, il est resté en France et c'est un traditionnaliste, il chasse encore et tout ça. Il n'a pas la grosse barbe, il a une moustache. On le voit plus, je ne sais pas ce qu'il a fait Bench. Mais il préfère le bonch, c'est ouf. Alors, tu fais quoi si t'es précis, on en a fait ? Du coup, moi, je te donne un peu mon point de vue, c'est, est-ce que la politique, au final, ce n'est pas futile ? Il ne faut pas regarder au niveau géopolitique, appliquer les règles tout simples et celui qui a le plus de ressources, il décide un peu, en fait. Il est plus puissant, il décide un peu tout. Ce n'est pas plus logique, au final, de s'insérer plus à la géopolitique qu'à la politique ? Est-ce que tu penses que c'est plus logique de s'intéresser à la géopolitique ? Parce qu'en gros, c'est tout ce qui est ressources, tout ça, c'est le plus important, en fait. La politique, est-ce que ce n'est pas un peu du pathos, en fait ? C'est juste des émotions, mes valeurs, tout ça. Est-ce que c'est vraiment utile, au final ? En fait, non, mais la politique, ce n'est pas que des émotions, c'est aussi à qui appartiennent les moyens de production. Ou à la politique, c'est ça. C'est rien d'autre. C'est qui décide de quoi ? Donc, qui est capable d'imposer sa volonté à qui ? Pour l'instant, c'est les Etats-Unis, je dirais, facilement, parce qu'ils ont un peu tout. Partiellement, mais disons que la France a aussi sa puissance à elle, l'Alban a aussi sa puissance à elle, et en fait, j'ai tendance dans le cadre capitaliste à être de la type réaliste et à être dans la position de la type réaliste en relation internationale et être dans la position où chaque pays joue pour lui. C'est normal. En fait, je n'ai pas forcément d'accord avec ça. il y a des gens qui considèrent que chaque pays est égal et que chaque pays doit... Il y a des gentils et des méchants, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, c'est justement ce qui différencie le réalisme du libéralisme. Mais dans le cadre capitaliste, je suis de la type réaliste, je suis de la type, la France doit jouer pour elle-même. Ça, c'est impossible. Tant que t'es dans l'UE, tu peux pas décider, en fait. T'es un peu... Bah, justement. UE plus autant, t'es le combo, t'es l'I, tu peux rien faire. C'est le giga combo, ça. Mais moi, je suis d'accord avec toi, mais sur ça, sur ça, globalement, on est d'accord. Après, du coup, si tu veux être libre, il faut battre l'Union Européenne et battre les Amériques, les USA. C'est un peu tendu du slivar, là. Bonne chance pour abattre les deux. Mais t'sais, le PCF avait une campagne dans les années 50, c'était les Ricard en Amérique, donc, moi, je suis de cette team-là, voilà. La team, ok, la team réaliste. Moi, je dirais plutôt, comment dire, machiavéliste, c'est avoir des notions rationnelles comme tu jouais à une partie de E4, quoi. Un jeu paradoxe. Eh oui, les jeux paradoxes, ils sont vraiment plus bons. Tiens, on va en parler, il est con, on va enchaîner. Oui, vas-y. Tu sais, moi, les jeux, genre, Art of Iron, etc., je trouve ça génial. Mais pour Art of Iron 4, spécifiquement, à chaque fois, j'allume Wii mode et je balance des cheats à un moment. Allo, le cheater. À un moment, ça me gaffe, en fait. Non, mais après... Tu sais pas, je vais, t'es pas un bon dirigeant, moi, j'arrive. Je joue à HEI 2, j'arrive toujours à les battre. À Art of Iron 2, aucun problème. Art of Iron 4, c'est un mauvais jeu pour commencer. Ils vont au pif, c'est ça. Les unités vont au pif, ils vont n'importe quoi, tu comprends pas. J'ai joué un jeu de guerre, je les contrôle pas, c'est bizarre. Je pense que c'est un peu le côté chaotique des relations de bataille. Oui, je pense que c'est du pif. De la deuxième guerre mondiale, je précise. Mais pour ceux qui connaissent pas, Kaiser Rush, c'est un mode d'un jeu vidéo de stratégie militaire où c'est une histoire alternative où, en gros, l'Allemagne gagne contre la France. Et la France devient communiste avec le Royaume-Uni. Après, c'est full l'Ukronie. Voilà, c'est ça. Exactement. Si on peut voir la map. Et la France, le juge syndicaliste révolutionnaire et la Grande-Bretagne aussi. Et le nord de l'Italie aussi. Qui joue l'Italie ? Et moi, de temps en temps, j'aime bien. j'aime bien faire ça. J'ai un pote, il joue les totalistes en Italie, du coup, il joue Mussolini. 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 Il y a Osley aussi, Osley le totaliste. Mussolini, ouais. En gros, c'est simple, c'est les gens qui ont eu une influence syndicaliste révolutionnaire dans leur jeunesse, mais qui n'ont pas vu de révolution syndicaliste révolutionnaire se concrétiser et qui, donc, sont passés vers le corporatisme. globalement, le quant au totaliste, c'est ceux-là dans 15H. Et je connais des devs, donc, voilà. Les devs, chaud. Oui, il y a pas mal de fury apparemment dans la team. On a eu un témoignage sur la chaîne. Il y a des fury là-dedans, c'est fou. On s'y attendait peu du tout. Je ne connais pas tous nos flux. Tu fréquentes peut-être des fury, je ne sais pas. Nos jugements. Mais je vais faire cancel, pour moi. C'est pas terminé, parce que j'ai pas dit tout ce que je voulais dire et forcément, ça va être... Vas-y, de toute façon, à la fin, tu peux t'libérer. C'est forcément on va te tronquer après on va te foutre tes citations pour te faire passer pour un méchant. Du coup, les jeux, on a passé... Tes passions, t'as d'autres passions à côté ou pas ? À part les jeux, comme je disais, j'aime bien les cigares. Cigares. Non, mais tu vois, j'en fume de temps en temps. Alors, je ne suis pas fumeur de club pop. Mais, mais j'en fume de temps en temps. c'est sympa. Avec, avec le chibière. Ça passe ? Non, ce n'est pas un... Ah, Bench, bah oui, en fait, tu pourrais filmer un cigare avec Bench, Rochdy, à un moment, ils étaient tous à filmer des cigares comme des gros bruns. Mais, mais tu sais, à chaque fois, je suis en mode... Ouais, pourquoi c'est tout le temps des droits d'art qu'il fume des cigares ? Pourquoi est-ce que les gens de gauche qui fume des cigares se montrent pas un peu ? Tu fais un cosplay de... Je donnerai pas trop en moi. Un petit cosplay de... Fidel Castro et tu fumes ton petit cigare, là, c'est pas mal. T'es à la classe. Ah, ça peut le faire ? Ça peut. Ça pourrait. Euh... Et sinon, j'ai quoi d'autre comme passion ? Ben, après, je suis ministre syndical. Plus de plus quelques jours parce que j'ai décidé de... de plaquer ma porte. Ah ouais ? Ouais, bon, des questions d'autorité, donc, bon. à un moment, c'est bon. Il y a même du grabuche là-bas. Il y a toujours un peu de grabuche. Après, tu sais, ça dépend aussi des visions politiques des gens, même si, techniquement, le syndicat, il est censé être séparé des organisations politiques. Les visions politiques des gens ont toujours des impacts au intérieur, des endroits. Ok. Bon, je crois que j'ai fait le tour. T'avais dit que tu voulais rajouter des trucs que t'as pas omis. Ben, vas-y, c'est le moment. Et les questions, allez-y. Allez-y, allez-y. Tu peux y aller. Qu'est-ce que tu veux rajouter d'autres ? Vraiment, je n'ai pas le temps de choses à dire. Après, j'ai dû dire deux ou trois conneries durant le live. Hier, je défendais les ministres syndicalistes et les Zoclos. Oui, il y a quelqu'un qui a... Attends, je ne sais pas quelqu'un qui a posté ça. Oui, oui, ça m'a fait rire. Enfin, la manière dont la personne l'a dit m'a fait rire. C'est un triso, ce type. il est passé hier chez Zoclos. Il dit qu'il veut des milices syndicalistes pour éviter les bavures policières. Elle dit après que les syndicats sont des gros magouilleurs. Il y a des incohérences, mais bon... J'ai répondu, non, je dis que vous avez des reproches à faire aux syndicats de vos boîtes. C'est pas compliqué d'adhérer de faire vos reproches de vive voix. Si vous avez des reproches à faire, vous adhérez et vous faites ces reproches. J'ai glorieusement dit ça. Dis voilà, si tu l'as dit, autrement, je ne crois pas. Ce sera tes milices utopiques qui réprimeront la police dans le futur, si tu vois l'image. Tu vois, je ne savais même pas que Kizerrash avait un peu pensé mais je ne disais pas qu'ils avaient fait des visuels autour de ça. C'est ça qui est beau. C'est beau. Il y a l'ordre tellement élevé dans ce mode. C'est beau. Oui, parce qu'en fait quand tu joues au mode seconde guerre mondiale basique, c'est juste des méga blocs qui s'affrontent. C'est vraiment le bordel. C'est un méga front hyper long. Trop de trucs à gérer. C'est chiant. Kizerrash, c'est plus petit déjà. C'est plus fun. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Après, voilà, c'était sympa. À la base, on s'était pris la tête pour... Enfin, on s'était pris la tête entre guillemets. Pourquoi ? Non, je t'ai invité. Tu as juste à envoyer un message. J'ai lu ton message et puis je t'ai invité aussi parce que je te voyais passer sur les likes et tout. Ah oui, c'était un bon beau de ton. Ils sont partout sur Twitter mais sur les chantiers ils sont... C'est ça. J'ai réussi, j'ai gagné mon interview avec elle. Ouais, d'ailleurs, t'as une date ? Ouais, c'est dimanche 18h15 mais il faut confirmer. C'est écrit sur mon Discord dans le moins. Présente-toi à la tête de LF si tu géreras mieux qu'Anas Kazib. Ananas qui m'a vu. Il y a des ananas, bordel. Non, mais à un moment, Kazib, j'ai dû, disons que bon, j'étais à la Sécurité Fédérale de Solidarité de l'Uniante, Solidarité de l'Uniante a un certain passif avec les gens du CCR slash de Révolution Permanente et bon, Kazib, voilà. Voilà. Mais en même temps, je l'aime bien pour certains trucs mais en même temps, des fois, ils créent ce qu'ils sont chants. Les embrouilles de politique de tous les côtés. Ah, mais j'ai oublié la question la plus importante. Ça, c'est pour voir le coefficient intellectuel. Combien de doses ? De doses. Ah, les doses. C'est très important. Ah, quatre doses. Ah non, pardon. Ah oui, quatre doses et bientôt la cinquième. Ah ouais, je suis septième-là. Soumis au méga corpo. Ah mais moi, tu sais, je suis un Provax de base. Je pars du principe où quand t'as un truc qui sauve des vies, let's go. D'accord. Aujourd'hui, tu vois, autant, il y a quatre ans, j'aurais été dans la position non, c'est pas grave, etc. Autant, aujourd'hui, je suis dans la position non, ça sauve, pam. Sauf que ça sauve pas de vies. Bah, bien sûr que si, en fait. Mais bon, bref, on va pas faire le débat. On espère que ta sélection ne sera pas naturelle. De toute façon, tu sais, en vrai, j'ai plus de chance de crever de la Covid aujourd'hui que de me prendre des effets secondaires du vaccin. Après, ça se trouve, tu vois, je dis ça, mais ça se trouve dans un mois, je dirais la même, c'est en ce moment. Ouais. Parce que là, on a vu que t'avais inversé un peu ton truc, avec ta milice bizarre. Donc, je sais pas, ça change, au moins, tu changes d'avis. Y a que les cons qui changent pas d'avis. Comment on dit ? Après, non, sur les milices, moi, j'ai toujours défendu les milices syndicales. Quand j'avais 15 ans, je les défendais. Les milices syndicales, mais du coup, c'est les antifas, ça, en fait, c'est un peu différent. Bah, il y a un peu de ça, mais c'est pas que ça. C'est aussi le fait de dire que si on gère les moyens de production, il est normal de gérer notre matière de l'ordre. Donc, à partir de là, il faut pouvoir aussi qu'on fasse ça. ça prendrait la place des policiers, du coup, ça remplacera les policiers. Alors, moi, je suis pas forcément de cette team-là. D'ailleurs, j'ai eu des débats un peu houleux à ce niveau-là. en fait, moi, je suis dans la position où la police existera toujours sous le socialisme, mais elle existera dans une forme différente. J'espère que ce sera pas le NKVD en mode tu travailles pas, on t'emmène travailler en terra-délite sur des trucs bizarres, on ne sait pas où. Ah, tu me savais, les goulags en terra-délite. C'est fameux. C'est les fameux goulags en terra-délite. Je te vois bien avec ton gant cyberpunk chef du NKVD avec ce petit chapeau, ça tira bien en plus. Mais tu sais, j'ai des quotes au PRCF, ils ont parlé du goulag du PRCF, du projet de goulag du PRCF. J'étais en mode what ? C'est le 7-1, voilà. centre d'éducation pour le travail. Il connaît du monde à gauche, c'est toute la panoplie. Il y a quelqu'un qui s'énerve dans le chat. Mais dis-nous un truc intéressant sur toi que personne ne sait sur toi et quelqu'un qui veut savoir quelque chose. que personne ne sait sur moi. Un truc que personne ne sait sur moi. Je ne sais pas, moi, j'ai un parcours j'ai un parcours de je suis aussi musulman et en fait pas traditionnaliste. Je suis dans une position qui est rationaliste. Je sais combien ? Du 43, deux tiers. Deux tiers. T'es musulman non pratiquant en gros, c'est ça ? Non, en fait, je suis france du courant boutazite. C'est-à-dire quoi ? C'est un courant rationaliste. Tu les vois dans Chris Durkis 2. C'est grâce à ça que je suis toujours plus fort d'ailleurs parce qu'à ce moment-là je me gêne plus vers l'athéisme. Mais en gros, c'est un courant rationaliste d'époque et aujourd'hui il y a une renaissance qui est en train de se faire ces derniers temps. Voilà, voilà. Ok, je pense qu'on a fait le tour, je pense. Quel conseil tu donnerais à un enfant qui voudrait avoir une toute la carrière politique ? Attends, pour avoir des bons contacts si c'est des boobas passé sous le bureau. Ça marche, ça prouve, ça marche partout cette technique. Non, mais après, franchement, j'en sais rien. J'en sais rien des... Ce qu'il faut pour faire une bonne carrière politique. Ce qu'il faut en fait c'est surtout de la persistance. De la persistance en fait. D'une manière générale, il faut de la persistance. Il faut croire à tes idées autrement, c'est un peu dur. Il faut croire et il faut agir. C'est ça. Si tu restes... Alors, je ne vais pas dire si tu restes devant ton PC toute la journée parce que c'est faux. Tu peux aussi agir devant ton PC en dédant... Ça, on les voit, tous les tweetos de tous les partis politiques qui tapent sur le clavier, ça y va. Avec le haut, ils ne sont pas là. Je ne parle même pas des tweetos, mais je parle des gens qui se font des veilles, des veilles des permanences syndicales en fait, par exemple, et qui aident les gens avec leur patron, etc. Ça, tu vois, tu peux le faire depuis chez toi. C'est vrai. C'est vrai. Je coupe l'enregistrement, mais vous pouvez continuer les questions. Merci à tous et de passer. Merci pour l'interview. Touk.